Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour un nouveau Let's Play sur Into The Breach. Vous l'attendiez tous, vous me l'avez tous réclamé, non je déconne vous l'avez jamais réclamé, mais pour ceux qui me connaissent un peu, doutiez qu'à mon avis ça allait tomber, puisque c'est par les créateurs de Faster Than Light, alors même si des Faster Than Light il n'y en a pas, des FTL sur la chaîne, il faut savoir que je suis assez mordu de ce jeu là, même si je suis très nul. Voilà, alors si vous voulez voir les pires games du monde, vous êtes au bon endroit, sachez-le. Bien que là, attention, il n'y a pas d'éléments aléatoires, pas tout à fait je pense. Donc, normalement on va être à peu près sûr des résultats. C'est un jeu donc de Sunset Games qui vient de sortir, il y a quoi là ? 3 mars 2018, voilà. Le meilleur prix auquel je voulais trouver est sur Humble Bundle, vous pouvez l'avoir sur Humble Bundle, pour 14,49€. Je crois même que vous pouvez l'avoir pour 14,39€ si vous avez déjà un compte Alba Bundle, ce qui n'est pas mon cas. A savoir que jusqu'au 20 mars, si vous l'achetez sur ce site là, ce n'est pas pour faire de la com ou quoi au caisse, mais vous aurez une clé gratis de FTL, donc Faster Than Light, qui tombera avec si vous avez un pote qui n'a pas le jeu, voilà, c'est toujours cool de lui filer pour qu'il puisse s'arracher les cheveux. Donc voilà, c'est titre off, puisque j'ai vu que sur Steam il plafonnait à 14,99€, je crois, il a 15 balles en gros, donc là il tombe à 12, je vous dis combien, 14,49€, je vous dis de la merde, c'est 12,49€, si j'ai dit 14 c'est faux. Il est donc à 12,49€ au lieu de 15 balles, et en plus de ça vous avez une clé FTL avec si vous l'achetez avant le 20 mars, voilà. Nouveau jeu tout de suite, Humanity Destroy, Vect Threats Unstoppable, Mission Failed, Mission Failed, Open the Bridge. Time to go back, and try again. Ah, incroyable, c'est l'accès à des recaps, absolument incroyable ! Alors on va partir sur normal, il ne faut pas rêver non plus. Il y a des missions. Draw 3 ennemis in water in a single battle. Ah, ok. Kill un ennemi 5 or more tiles anyway with the dash punch. Ennemi 5 or more tiles. Ah d'accord, il faut que je dash un mec à 5 cases, ok. Et complete the first corporate island. Ok. Et ça c'est quoi ? Victoria, des victoires. C'est bien. On peut changer le camouflage. Oh, c'est trop stylé, c'est verrouillé. On peut changer les noms. Ouais, combat mec, canon mec, etc. Donc des mecs, et des mecs, et surtout des mecs, ça c'est bien. Donc on a ce type qui est dans le combat mec, visiblement. Il y a donc son pilote qui s'appelle Ralph Carrison, et qui gagne 2 XP bonus par kill. Et on peut changer le time traveler, bon bien sûr, pour l'instant je ne peux rien changer. On peut changer la squad, pour l'instant je ne peux rien changer. Voilà. Donc on start un game. Fils discutés. Allons dans le feu de l'action. On n'est pas là pour rigoler. Bon alors, système deal, die and retry. Bon, le classical des familles, allez go. Les gens nous racontent des choses. Ah là là, incroyable. Start simulation. Ouais, on va la starter quand même. On va commencer sur une petite simulation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bon normalement vous avez vu le stream de Zerator. Oula, et si vous ne l'avez pas vu, vous avez vu celui de Mister MV. Et si vous ne les avez pas vus, vous voyez le mien. Donc c'est pas mal. Donc ça c'est ma barre d'énergie, quelque part c'est notre vie. On tombe à zéro, c'est fini. Fin de la partie. Ok. Ça c'est un méchant. Il n'est pas très gentil. Ça c'est un gentil. Il n'est pas très méchant. On peut cliquer le gentil. Pour venir ici. Tout en clic gauche. Il met une petite patate de forin. Et il a mal aux cheveux. Du coup, ça l'a poussé. Il est content. Et il a perdu un point de vie. On apprendra plus tard que si on le pousse contre un objet de type mur. Genre type montagne. Il se prend la montagne. Donc il bouffe des dégâts. S'il tape dans une cellule de notre énergie. Car ça, ça représente notre vie. Attention. Peut-être pas entièrement. Il y a peut-être même plus que notre vie. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc je crois que c'est plus que nos points de vie. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça. Donc en une game, vous pouvez tout perdre. Perdre tous vos PV. Et voilà. Et on met Enter. Et voilà. On va voir l'ennemi. Il va faire pan. Et voilà. Il a abîmé la montagne. Là, il y a un autre méchant. De type pas très gentil. Et là, il s'est attaché à cette cible qu'il va attaquer. Donc nous, on va utiliser le tank mec. Parce que le tank mec, c'est un mec, le tank. Et notre objectif, ça va être de le bouger aussi. Donc voilà. On a un canon qui le bouge. Et qui en plus de ça, il le OS. Easy, PZ. Et... Ah oui, mets-lui une patate de four en STP. Voilà. Et c'est formidable. Et on end notre turn. Donc là, on est géré que par des robots. On n'a pas de perso dedans. C'est vraiment juste pour vous montrer le jeu. Voilà. Il se passe des tas de trucs là. Et là, on est en train de nous dire Mec, ça tourne super mal. Heureusement, Artigriman est arrivé. Voilà, c'est lui. Sans se presser. Et tu peux shoter là. Ça pousse tout ce qu'il y a autour. Sans faire de dégâts. Donc c'est pas inintéressant. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire... Ça. Et voilà, c'était rigolo. Et voilà. Et c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Ok. Ennemiteur. Donc là, on a des ennemis. Donc c'est des méchants qui sont pas très très gentils. Voilà. Ils vont nous déclarer leurs intentions. Voilà. Ça déclare ses intentions à l'infini. Tout à fait. Incroyable. Voilà. Inutile de dire que, bien entendu, les volants ne peuvent pas tomber à l'eau. Parce qu'ils volent. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Euh... Euh... Non, comment je... Euh... Secours. Merci. Euh... Toi. Toi, je serais bien venu là. J'en ai réglé, hein. Après, lui, on s'en fout qu'il tire contre un mur. En vrai, euh... Ils ont deux points de vie. Et il m'en reste un encore qui peut bouger. Et je ne peux pas attaquer. Je suis un caca. Bravo. J'ai mal fait mon coup. C'était très bien. Donc, on va prendre un dégât, kill ennemi, before they retrait. Avant qu'ils retraitent. Donc là, on a perdu un power grid. Oh là là, c'est terrible. Au secours. Euh... Amen. Tout ça, tout ça. Putain, il ne bouge pas, ce con. C'est un invo. Voilà. Et c'était génial. Ah, c'est bon. Et là, c'est la victoire. Parce qu'on a un décompte à un certain temps. Tout ça. Voilà. Et là, on a un compte de gens. Voilà, c'était cool. Qui n'est donc pas comptabilisé. Puisque, voilà. Donc là, on nous explique un peu les différents objectifs. Je vais vous les expliquer. Une étoile, en gros, c'est de l'XP. C'est ce que vous allez utiliser pour acheter des armes. Pour améliorer vos pilotes, vos mecs et compagnie. Bref. Pas exactement vos mecs. Ça, ce sont des réacteurs corps. Donc ça, c'est réellement, effectivement, comme dans FTL. Pour ceux qui se rappellent. C'est une barre d'énergie que vous achetez en plus. Pour pouvoir activer des parties de votre mec. Comme ça, votre mec. Genre, là, si on peut ouvrir un mec. Genre, voilà. Lui, il n'a qu'un power core qui... D'ailleurs, c'est censé avoir un de plus, là, non ? D'accord. Ok. Pour battre... Non ? Ok. Donc voilà. On peut les installer sur chaque mob. Donc ils peuvent monter jusque là. Et par exemple, si je désactive son point, il peut avoir deux points de vie en plus. Donc j'ai un mec qui a cinq points de vie. Voilà. Mais je ne peux plus taper. Je peux juste faire le mur. Donc voilà. Hop. Et ça, c'est donc les réacteurs corps. Et puis enfin, vous avez l'énergie. Donc la power qui s'ajoute à votre grid. En sachant qu'à chaque fois que vous dépassez votre grid, ça vient à la saturation. Donc c'est écrit là-dessus. Vous avez le game power when your power grid is full to upgrade its defense. Et vous avez donc une base défense qu'on voit qui est de 15. Un overpower bonus qui est de plus 0 sur 25. La prochaine surcharge m'apportera donc plus 2. Ce qui ferait que je passerai à une grille de défense de 17. Donc votre pourcentage de chance que votre cellule survive à un choc. Voilà. Ça tourne mal. Donc là, tiens, d'ailleurs, on voit que ça, c'est des vagues. Ça, c'est un tsunami. On va se faire le premier. On va y aller relativement vite. On ne va pas trop perdre de temps. Je vous avoue, j'ai un petit pub derrière là qui m'attend. Je n'ai pas envie de perdre de temps. Et Jean-Claude va te mettre là. C'est bon. Ouais, les effets de case. Ouais, c'est cool. Complètement content. Formation compacte. On ne discute pas. Des vectres ont été signalés. Alors, pour gagner ma barre d'énergie, il faut que je protecte the coal plant. Ce qui est, c'est lui. Voilà. Ni plus ni moins. Donc ça, c'est où ils émergent. OK. On a compris. Et perdre moins de 3 grilles de défense. Pour avoir le point d'XP. Voilà. Donc lui, on nous explique qu'il a un pouvoir passif. Passif effect. All other effect. Resafe. Plus 1 HP. Donc ils ont un point de vie supplémentaire. Ce qui fait que, voilà, c'est moche. Alors, chose qu'on peut faire, à la limite, c'est déjà le bouger, là. Parce que tu m'empêches de bouger avec mes mecs, en vrai. Donc, voilà. C'est pas que je t'aime pas, mais je t'aime pas. T'as pris un déca... Putain, t'as un masse point de vie, mon petit salaud. Un masse point de vie, mon salaud. Tu peux passer à travers. Ouais, nice. Il vole, hein. Ah, il vole, ce con. Undo move. Parfait. On peut backdash le move. Tu peux pas tirer, de là. Tu peux pas tirer, de là. Oh, bah, en fait, c'est déjà la merde, dès le début. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais c'est ça, il meurt pas. C'est la merde, ça. Déjà, d'entrée de jeu. Ils êtes mon terme. Voilà. Sauf que j'ai le droit de le faire qu'une seule fois. Il a été utilisé. Euh... Et je suis embêté. Comment tu fais pour pas perdre la charco-hall, là ? Je vois qu'un seul move possible, c'est de te déplacer de là à de là. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'exploser ça, voilà. Euh... Toi... Et du coup, c'est mon gars qui va manger. Toi, tu vas venir ici et... Vas-y, fin du tour. Euh... Ouais, ouais, je sais, hein. Je vais être obligé de prendre un coup dans mon... Dans mon mec... Ouais, ouais, bon... Ouais, c'est... J'ai un tank endommagé, c'est cool. Formidable. Euh... Il y a des tireurs, là. C'est pas cool. Alors, je vous expliquerai bien que c'est le gros fun, là, mais... Ok. Ah, je viens de libérer sur moi le mouvement du mec. Ah, je fais que de la merde. C'est bien, c'est bon. Je te dirais bien, c'est normal. Oui, on s'en fout de tes tailles, là. Vous savez, je suis déjà énervé. Incroyable, ça. Voilà, j'ai perdu une grille, c'était génial. C'était formidable. C'est formidable. Ah, bah, j'ai eu un succès, déjà. J'ai eu Watergrip. Donc, j'ai bien mis les 3 dans l'eau. Donc, voilà. La particularité, c'est quand vous êtes dans l'eau, vous ne pouvez plus, euh... Comment dire, euh... Bon, j'ai eu tous les objectifs de la mission, donc ça va. La barre d'énergie que j'ai perdue, finalement, je l'ai récupérée. Bon, donc ça va, ça va, ça va. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Bon, on se verra dans une autre vidéo pour avancer un peu sur l'île. Et voilà. Si vous aimez, vous partagez, vous mettez un pouce bleu. Sinon, moi, je continuerai en off et je me prendrai la tête tout seul, bien sûr, évidemment. Je vous remercie sur ce. C'était Knarfank sur Crème d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.